Musique C'est maman aussi qui sont comme nous, vous êtes aussi maman, qui aide à traverser les enfants, à conduire les enfants sur le site et qu'elles sont sur le bord du trottoir là que les voitures passent vite. En septembre, c'est aussi la rentrée pour certains parents. Madame Caussarieux, maman d'un élève de 3e au collège Saint-Paul Bourdon-Blanc d'Orléans, souhaitait intégrer l'appel, l'association des parents de l'enseignement libre. On présente sa candidature pour l'ECA, le comité d'administration, qui est a priori généralement acceptée, puisque de toute manière on a besoin d'énormément de parents pour s'investir. C'est bien pour faire justement le lien entre ces parents qui arrivent, qui sont peut-être un petit peu perdus, pour les intégrer et s'intégrer eux-mêmes au sein de l'établissement. C'est également éventuellement s'occuper de désigner des parents délégués pour faire le lien entre les parents d'élèves, cette fois-ci, et les professeurs. Dans cet établissement privé du centre-ville, véritable cité scolaire qui prend en charge les élèves de la maternelle à leur majorité, l'appel est très dynamique. Audrey Nivoy, ancienne présidente, nous présente les différentes initiatives nationales ou locales. Une association de parents d'élèves, c'est surtout une équipe de parents bénévoles qui s'investissent dans la vie scolaire de leurs enfants afin d'organiser, de participer, de mettre en place des manifestations qui peuvent être aussi bien techniques comme des soirées à thème, des soirées d'informations sur les addictions, l'alcool, les dangers d'internet comme nous avons fait à Saint-Paul-Bourdon-Blanc l'année dernière, mais aussi la fête de fin d'année au collège, des ventes de viennoiseries pour récupérer des fonds, pour participer à un voyage humanitaire. Nous, à Saint-Paul-Bourdon-Blanc, nous avons le Marchaton. Grâce à cette marche, les enfants récupèrent des fonds qui permettent d'acheter un chien d'aveugle et de l'offrir. Donc il y a aussi la remise du chien, les enfants, les parents, tout le monde est présent lors de la remise du chien d'aveugle et ça, c'est toujours un moment très fort. L'appel présente dans la vie sociale et culturelle de l'établissement, mais aussi dans l'orientation des élèves. Une mission particulièrement importante au collège où l'avenir des élèves commence à se dessiner au BDI, le bureau de documentation et d'information. Sonia Soncarieux, professeure, membre de l'appel et bénévole au BDI, nous explique son fonctionnement. En tant que maman, je donne du temps, je participe au BDI, donc là, ce n'est plus ma qualité de prof. Le BDI vient en complément des travaux d'orientation qui sont faits en cours par les professeurs. Ce que peuvent apporter les parents, je crois que c'est peut-être leur naïveté, le fait de ne pas être des professionnels, de ne pas poser des questions convenues, de ne pas faire rentrer les enfants et leurs démarches dans un schéma déjà prévu. Ouvrir sur d'autres domaines, ouvrir d'autres voies à un enfant. Et puis, je maintiens que l'essentiel, c'est l'absence de jugement, justement. C'est vraiment ouvrir des voies, éviter d'en fermer. Une présence des parents qui apportent leur expertise propre. Au collège, où l'apprentissage de la vie en communauté est aussi important que l'enseignement des savoirs, la collaboration avec la direction de l'établissement prend tout son sens. Ce qui est important, c'est de créer un lieu de vie. Et là, l'appel, les représentants de l'appel, les parents de l'appel sont très importants au quotidien. On se voit régulièrement pour échanger, non pas sur leur enfant, mais sur les jeunes qui fréquentent le collège. Et donc, ça permet que des parents m'interpellent sur le quotidien qui peut être problématique à certains jours. Donc, la présence des parents, c'est également toute cette présence très fidèle, régulière et active dans les différents conseils de l'établissement. Dans les conseils de classe, d'abord, où les parents ont toute leur place et l'occupent bien, d'ailleurs, aussi bien au collège qu'au lycée, de plus en plus, les parents siègent au conseil de classe, apportent une vision, et une vision où l'aspect éducatif est souvent très bien complété par ce qu'apporte l'équipe éducative de l'établissement. Au siège national des appels, Béatrice Barraud, la présidente, suit l'organisation de la semaine des appels. Pendant une semaine, dans les établissements, animation et intervention d'experts se suivent autour d'un thème original. Cette année, bien manger en famille, en forme à l'école. Elles veillent surtout à ce que soit respectée la vision et la mission des appels. Nous avons toujours considéré que les parents étaient membres, à part entière, de la communauté éducative. D'ailleurs, l'enseignement catholique nous reconnaît comme tel, nous reconnaît comme premier et ultime éducateur de nos enfants. Nous considérons que nous avons une place dans l'école, qui est le prolongement de la famille, et notamment au niveau collège, qui est l'entrée des jeunes dans l'adolescence, dans une période qui n'est pas facile. La relation avec nos enfants n'est pas simple. Et je pense que c'est important qu'on puisse être partenaire de la communauté éducative, tout à fait particulièrement à ce niveau-là, de façon à aider nos enfants à traverser cette période de l'adolescence. Véritablement contribue à une éducation au choix, avec l'établissement. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada